Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, le printemps arrive, c'est l'heure de faire le grand ménage. Je vous propose aujourd'hui un nettoyeur, alors pas comme les autres, c'est le B200 de chez YouWant. Le B200, le voici, c'est le digne successeur du B100 que vous connaissez peut-être. Alors il y a quelques petites différences, notamment en matière de contenu, puisqu'on a des bacs un petit peu plus petits, mais surtout on a un bac supplémentaire qui va permettre de placer le liquide de nettoyage. Et celui-ci, alors c'est pas mal, va se diluer automatiquement à l'eau, en fait suivant les besoins, suivant l'utilisation que vous allez en faire, contrairement à d'autres appareils où on ne sait jamais quelle dose mettre entre l'eau et le liquide. Donc ça c'est un petit plus. Donc ici on a l'eau propre, voilà, un bac d'un litre cinq, vous allez donc mettre l'eau à partir de ce trou-là. Et puis un petit peu plus bas, on a la partie bac sale, bac à eau sale, voilà, qu'on va retirer comme ceci, et qu'on va pouvoir venir vider une fois que l'eau est sale, en tout cas qu'il est plein. On a, alors c'est assez astucieux, une petite poignée, en gros ça pèse 6 kg, donc ça pèse son poids, mais c'est tout le temps par terre. Donc ça tourne très bien, d'ailleurs regardez, donc ici on a différentes roues, des roues universelles à 360 degrés, donc ça vous allez l'emmener partout, c'est vraiment très pratique. On va brancher, alors on a plusieurs tuyaux, on a soit le tuyau pour la vapeur, puisque la différence avec le baissant, c'est qu'on a ici maintenant une partie vapeur, donc vous allez pouvoir l'utiliser comme fer à repasser, il faut acheter l'accessoire en plus, ou sinon comme nettoyeur vapeur. Donc vous branchez soit la partie vapeur, soit la partie nettoyeur, donc juste ici. L'eau propre va partir dans le tuyau et revenir ici directement dans la partie bac sale. Et justement côté nettoyeur, donc il y a deux têtes de nettoyage, ici une tête brossante, donc par exemple pour des tapis, ou en tout cas où on a besoin de gratter, et puis une autre tête, alors pour des surfaces notamment un petit peu plus délicates à nettoyer, donc voilà les deux accessoires qu'on va pouvoir interchanger très facilement. Autre différence avec le baissant, c'est sa puissance 500 watts contre 450 watts, et puis ici on a, juste ici voilà, un câble électrique, alors qu'un petit peu plus petit, qui fait 4 mètres contre 5 mètres pour la version précédente, qu'on tire très facilement, et surtout, voilà, on a un bouton, on va pouvoir donc ranger le fil électrique en quelques secondes, très pratique. À l'arrière, un petit accessoire qu'on va venir brancher, pour justement supporter les différents pistolets qui sont branchés au bout des différents tuyaux, donc vous allez pouvoir accrocher le tout ici, ça ne prendra pas de place. Un petit mot sur le déballage qu'on n'a pas vu, donc c'est livré avec les notices en français, un gant pour éviter de vous brûler, et puis 3 flacons de solution de nettoyage, vous voyez, donc ici on ne l'avait pas vu, mais donc voilà où on va mettre la solution. Le B200 embarque un écran de contrôle, donc j'appuie ici, ça démarre le nettoyage, en fait ça va reconnaître automatiquement le tuyau qui est branché, donc ici je suis avec le tuyau standard de nettoyage. Si je plug la partie vapeur, donc voilà, comme ceci, automatiquement, donc mon écran de nettoyage change, et j'ai la partie vapeur qui s'affiche. Un petit mot sur la gâchette de nettoyage, donc là je passe en mode nettoyage, et regardez, ici j'ai un petit bouton qui me permet de passer en mode auto-nettoyage, c'est-à-dire que ça va nettoyer automatiquement, ici voilà, là où on récupère la saleté, vous avez vu, donc on a, voilà, de l'eau qui va auto-nettoyer, et donc tout le tuyau, donc pour éviter que des débris ne secouent. Le gros avantage du B200 par rapport au B100, et je n'avais pas capté tout de suite, c'est sa partie vapeur, alors pas que pour la partie repassée, mais notamment pour dégraisser. Donc ici, plein de gras sur une hôte de cuisine, et je vais passer donc ma partie vapeur, et alors ce qui est intéressant, c'est que si j'utilise cet embout-là et pas l'autre, on verra tout à l'heure pour la partie repassage, celui-ci va récupérer, puisque ça aspire en même temps, donc va récupérer toute la vapeur d'eau, donc c'est quasiment sec. Allez, je vous accélère tout ça, mais c'est pas très compliqué, il n'y a qu'à appuyer, bon, de temps en temps, on peut balancer un petit peu de liquide, et c'est déjà pas mal, donc on va regarder le résultat, donc après le nettoyage complet. Je trouve que c'est assez concluant, surtout que je n'ai vraiment pas insisté, si je voulais un résultat optimal, je recommencerais un petit peu plus, mais bon, je trouve ça quand même pas mal. Alors pour que vous compreniez mieux d'ailleurs la puissance du truc, je vais passer juste un petit peu la partie vapeur, voilà, sur le filtre de ma haute, et regardez, donc je récupère déjà des couleurs, et puis avec la partie aspiration, donc ça va aspirer tout le reste. Donc je vais accélérer un petit peu le mouvement, sachez quand même que j'étais parti quand même plus sur un nettoyeur de tapis, des trucs comme ça, et finalement je trouve que la partie vapeur est quand même plus efficace, j'étais resté sur tout ce que faisait le B100, mais on a vraiment une avancée par rapport au B100, c'est un autre produit, un autre intérêt. Donc vous voyez, très rapidement, je ne vais pas tout faire, mais on voit la différence entre la partie que j'ai nettoyée et la partie qui est encore très grasse. Là aussi, c'est très rapide, j'ai fait ça en deux minutes à tout casser, mais si vous voulez un résultat optimal, il faudra insister un petit peu plus, mais regardez, voilà, juste un coup, et donc toujours, on voit que la partie là, les graisses qui sont absorbées directement par le pistolet. Et puis pour terminer, donc là c'est une friteuse, donc il y a pas mal de gras, et donc après le nettoyage, voilà ce que ça donne. J'arrive à un résultat assez correct, alors ça absorbe toujours toute l'eau, vous le voyez, et surtout lorsque je touche, on a quelque chose, on n'a plus cette sensation de gras, donc c'est vraiment assez efficace, je trouve, d'utiliser ce B200 avec la partie vapeur. Test avec un tapis tout simple, alors ça fait quelques mois que je l'ai, et celui-ci, je ne l'avais pas nettoyé jusqu'ici. Le but ici, ce n'est pas de montrer à quel point le nettoyeur est efficace, pour ça je vais prendre plutôt un tapis plus clair, parce qu'ici avec un tapis foncé, ce n'est pas forcément parlant. Le but ici, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai une petite gâchette, j'actionne pour envoyer l'eau avec la solution, donc ça nettoie, mais en permanence, ça aspire, c'est-à-dire que, alors c'est long, parce que ce n'est pas un séchage à l'air chaud, mais en tout cas, il y a une sorte d'aspiration, donc si vous insistez bien, vous allez avoir un tapis relativement sec. C'est très relatif, mais le but, c'est de le nettoyer, après ça ne met pas non plus des heures à sécher. Donc ici, je vais le nettoyer tranquillement, et je vais vous montrer l'évacuation des eaux usées. Donc voilà ce que ça donne, et vous comprenez vite fait que, donc il n'a pas fait semblant, effectivement, il a bien absorbé la poussière, et puis donc certains détritus dans le bac à eau sale. Et puis on continue avec un deuxième test, le test du ketchup, donc sur un tapis. Donc on va mettre du ketchup sur le tapis, puis on va voir comment se comporte le Youwant B200 avec ce type de tâche. Alors je vais faire ça même deux fois, puisque j'ai eu un petit problème de prise de vue. Vous voyez la partie humide en haut à droite, c'est là où j'ai mis la première fois du ketchup, donc j'en envoie une seconde fois. Et puis de toute façon, on verra ce que ça donne. Donc voilà comment ça se passe. Donc j'appuie de temps en temps pour envoyer un petit peu d'eau. Je vais accélérer. Et en attendant, on voit le ketchup qui rentre dans le tuyau, qui repart dans la partie transparente, juste en haut de la gâchette. Et voilà, donc c'est le lendemain. Voilà. Donc là, la première partie, puis la seconde partie. En haut, et donc mon tapis, qui a quand même 2-3 ans maintenant, donc il est forcément un petit peu sale, mais pas plus sale, en tout cas à cause du ketchup. Donc vraiment, ça a bien bossé. Et donc ici, le collecteur, on voyait donc les traces de ketchup. Là aussi, ça a été efficace. Donc même résultat que le Tinko Carpet One que j'avais testé, mais deux fois moins cher. Troisième test, on va laisser un petit peu les tapis de côté, puisqu'on va pouvoir nettoyer un petit peu tout et n'importe quoi, notamment des matelas. Alors, un matelas, s'il est taché, forcément, vous n'allez pas le mettre dans la machine à laver. Donc on va voir comment il se comporte. Donc ici, j'ai une tâche qui se trouve sur le côté. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme type de tâche. Je sais juste qu'elle est là depuis un petit moment maintenant, puisque je ne voyais pas comment la nettoyer. et volontairement, vu que c'est un petit peu compliqué d'accès sur le haut, je vais nettoyer uniquement la partie basse pour voir ce que ça donne. Comme ça, on verra avant et après. Donc je fais ça en accéléré et je laisse volontairement un petit peu de traces sur le haut. Voilà. C'est juste après. Alors j'avoue que c'est bluffant. Je ne m'attendais pas à ce résultat, puisque je l'ai depuis un bon moment, cette tâche. Je ne pensais pas que ça partirait comme ça. Il y a des tâches que j'ai depuis des mois, alors qu'elles ne partent pas évidemment. Mais en tout cas, celle-ci est partie relativement vite. Et donc vous voyez, le haut qui reste encore la tâche, mais la partie basse est relativement propre, en tout cas bien plus propre que ce que ce n'était avant. Allez, autre test de la soupe. Alors Périmé, je précise et j'avoue que ce n'est pas très ragoûtant, mais j'ai trouvé que ça, et ça illustre pas mal le propos, on voit bien la soupe qui est aspirée directement dans le pistolet. Voilà. Donc il faut tenir à 30 degrés le pistolet, pas de façon horizontale, et puis évidemment, de l'avant vers l'arrière, pour éviter de pousser en fait les amas de soupe. Donc volontairement, je ne mets pas beaucoup de liquide, il n'y a pas forcément besoin pour ça. Simplement après, pour nettoyer un peu plus en profondeur, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. Donc voilà, on voit que ça part bien. Alors j'accélère un petit peu. Donc voilà à quoi ça ressemble juste avant. Donc on voit que c'est quand même humide. Une demi-heure après, donc voilà l'état du tapis. Et pour terminer, donc voici le tapis, quelques heures après. Donc là, il est déjà plus sec. Et puis il y a une partie vapeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors notamment, par exemple, pour des canapés, pour épurer un petit peu, pour purifier tout ça, pour éviter qu'il y ait des germes, etc. Et puis, bon, vous allez pouvoir vous en servir pour repasser tranquillement. Et donc on voit sur cette chemise tout droit sortie des années 90, donc quelques plis, ça sort de la machine, mais forcément, bon, c'est pas ça. On va utiliser donc la vapeur. Et puis je reviens avec le résultat quelques secondes, enfin quelques minutes après. Et donc quelques minutes après, donc voilà le résultat. Alors évidemment, c'est un peu défroissé. J'ai pas fait les manchettes volontairement pour voir la différence. C'est loin d'être parfait, mais en tout cas, ça va aider pour le repassage cette fois-ci avec un fer. Que des débris ne se coincent. Et puis avant de conclure, donc je vous le disais tout à l'heure, l'eau est expulsée du pistolet, puis remonte directement. Regardez, c'est un aspirateur. Alors, c'est pas aussi pratique qu'un aspirateur qui serait dédié uniquement au nettoyage ou à l'aspiration de l'eau, mais vous pouvez très bien aspirer de l'eau comme ceci. Voilà, ça va aspirer. Bon, c'est pas, il n'y a pas une puissance de fou. Mais en tout cas, c'est possible si vous avez renversé un petit peu de liquide dans un endroit sensible, un tapis par exemple, là aussi, ça peut être pratique. Voilà ce que je peux vous dire donc sur le B200 de chez Youvent, un produit que j'ai beaucoup aimé tester, alors notamment son côté pratique, vous allez pouvoir l'emmener partout, il est super maniable, et puis son efficacité, vous avez vu qu'il est quand même assez efficace sur pas mal de tâches. Si le produit en tout cas vous intéresse, moi je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501